Giorgio continue, victoire du Lausanne-Sport, victoire compliquée, mais les trois points sont vraiment très importants. Oui, je pense que c'est compliqué parce qu'on n'a pas marqué le deuxième but au premier mi-temps. Je pense qu'on a fait un très bon premier mi-temps, comme d'habitude, on était puissants, on a eu les occasions, et par rapport aux autres matchs, on l'a loupé, on a raté aussi deux ou trois occasions nettes, alors là, après le deuxième mi-temps, je pense que le 1-1 qui est passé après une mauvaise couverture qu'on a fait, c'est compliqué, c'est normal, mais je pense qu'on est resté sereins tout le match, on a fait les autres choses, avec le ballon, on a essayé de faire ce qu'on connaît à faire, les enchaînements, et on voulait le gagner, on ne voulait pas le match nul, on a pris le risque de prendre les autres contre-attaques, alors c'est important que l'attitude était la juste. Danendoy qui marque juste avant de sortir, c'était un petit choix tactique, de ne pas tout de suite rentrer à la place de Maxime Dominguez, il y a eu une interruption de jeu, Dominguez n'est pas tout de suite rentré, direct après Danendoy, on peut dire que c'est un bon choix. Oui, on a parlé beaucoup aujourd'hui, parce qu'on était bien dans le jeu, alors il faut trouver les justes changements, je pense que c'est pour ça qu'on a tenté les joueurs vite, alors on a changé le début de courant qui est rentré, pour donner un peu la vitesse dans le jeu encore, c'était bien, il a bien fait, et après je pense qu'on a bien attendu le moment pour faire rentrer Maxi, parce que Dan il a marqué tout de suite, et après on a eu besoin de Maxi avec la conservation, avec le talent qu'il a, qui nous a aidé pour garder le résultat jusqu'à la fin. On a vu Flo sortir sur blessure, c'est grave ou pas de nouvelles encore ? J'espère pas trop grave, il a reçu en premier temps un coup, quand il a démarré sur le côté gauche, là, il s'est tourné un peu la cheville, mais c'est clair qu'il était plus à 100%, alors il faut mettre les joueurs qui sont là sur le banc, qui sont prêts, et Gita est rentré, il a fait son job, alors je pense qu'on verra la prochaine semaine, comment on le récupère, on a quelques jours, on joue dimanche, alors j'espère bien qu'il va être de retour dimanche. Justement dimanche, dernier match à domicile de la saison 2019 contre Vaduz, à quel type de match on doit s'attendre ? Bon, je pense, ce type de match qu'on a connu les adversaires à la franthèse, une équipe qui se va battre, qui va être très concentrée entre les lignes et 3-5-2 qu'on connaît, alors là, pour nous, encore à la franthèse. Finir cette année avec une grosse série et après une fête avec les spectateurs, alors on veut bien préparer ce match, on veut donner encore un bon match pour finir cette année aux spectateurs. D'accord, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada